Musique Fidèles téléspectateurs de Réumi TV, nous sommes déjà d'accord dans cette émission Réumi People qui est un samedi Boudjot. Aujourd'hui vous avez vu le cadre, nous sommes au Grand Théâtre de Dakar. Qui est-ce que c'est M. Kessibusso, il est notre invité. Nous aientими-nous à parler de ce que vous avez aimé, ce qui a le géré et nous a les achats dans nos structures. C'est ce qui avait choisi que nous avons fait Diyakar. Donc nous est àsuivre et on puisse venir en parler d'adores. Musique Musique Monsieur Boudjot, assalamu alaykom. Wa alaykom salam, je suis venu au Sénégalais. Je suis venu dans le département de Podor. Il y a une ville qui est venu entre l'arrivée et l'arrivée. C'est là où je suis venu et là où je suis venu. D'accord. Alors Thaïdi, Monsieur Bousso, comment tu fais avec Thaïdi à la tête de la direction de ce grand univers, de cette institution, le Grand Théâtre? Oui, mais tout ce que j'ai apprécié, c'est aussi qui m'a apprécié. Le président Macky Sall m'a apprécié. Je suis venu en Belgique et je suis venu en Belgique. Je suis venu en Belgique et je suis venu en Belgique et je suis venu en 2012. Donc tout ce que j'ai apprécié, j'ai apprécié. Le président Macky Sall m'a apprécié. J'ai confiance en moi que je suis venu au Grand Théâtre. Depuis quand? Quelle année exactement est-il à la tête de la structure? Je suis venu en 2012. Vers décembre 2012, on est venu. Et depuis lors, la gestion se passe comment? C'est difficile? Est-ce que Thaïdi, si c'était à refaire Macky Sall, vous êtes d'accord? Je suis venu en Macky Sall. Parce que Macky Sall, d'abord, il n'y avait rien. Et je suis venu en Sénégalais. Je suis venu en sénégalais. Je suis venu en sénégalais. Donc je ferais tout le monde possible. Pour pouvoir faire ce que je suis venu, pour travailler. Pour travailler pour travailler. en tant que personne. Exactement, le travail de la gestion du Grand Théâtre, ça revient à faire quoi? Il y a beaucoup de choses à faire. La gestion du Grand Théâtre. Tu sais, le Grand Théâtre c'est... Il n'y a pas de problème. Parce que d'abord, c'est l'année dernière. Les Sénégalais, nous voyons que c'est qu'il y a des kits. Donc, ici... Il y a beaucoup d'importance, c'est qu'il faut faire pour 7 à 100%. Aussi, l'électricité est très chère. L'électricité de Grand Théâtre est très chère, complètement. Vraiment. Vraiment. Mais, Alhamdulillah, nous, 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 il y a beaucoup de spectacles. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles. Il y a aussi beaucoup d'espects. Il y a aussi beaucoup d'espects. Parce que si nous les démunis, ils ne sauront jamais au Grand Théâtre. Parce que aussi, de temps en temps, ces Grand Théâtre, il faut même qu'on va faire un grand Théâtre. Parce que si nous comparer, un Walisek avec un Djégui Laï. Donc, si nous le faisons, nous devons les ouvrir au Grand Théâtre. Donc, il faut nous regarder. C'est ce que nous devons faire pour le Sénégalais. Si nous devons voir le Grand Théâtre. D'accord. Monsieur Bousso, comme nous l'avons dit, le Grand Théâtre n'est pas à la porte de la bourse de tout le monde. Donc, comment peut-on faire pour l'égalité ? Tout le monde peut rester ici. Oui, mais je l'ai fait. Parce que de temps en temps, si nous devons voir le Sénégalais, de temps en temps, si nous devons voir le village, nous devons voir le grand Théâtre. Il faut que nous devons les ouvrir. Si nous devons les ouvrir, nous devons les ouvrir à 2 000 francs. On ne le compare pas avec quelqu'un qui fait des biais à 100 000 francs ou à 40 000 francs. Donc, nous devons les ouvrir. De temps en temps même, on fait une mise en disposition pour permettre que les jeunes puissent les ouvrir de la grande Théâtre. Sans cela, à quoi ça sert ? Donc, nous devons dire, 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 je te donne un exemple, je sais plus, le moment où ils devaient payer 2 500 000 ou 3 000 000, ils payent 1 500 000, une mise en disposition, il donne 1 500 000, là où ils devaient payer 3 000 000, parce qu'ils font des billets à 2 000, 2 000, 5 000 francs. Donc, la salle, qui veut prester, est-ce que vous devriez débourser ? Normalement, vous savez, les prestations, beaucoup nous ont. De temps en temps, les prestations, vous savez, elles ne sont pas faillées. Les gens, ils viennent, parce qu'il y a une société, ou une personne, qui veut, euh, mais nous aussi, on prend ça en considération. si ils font des billets à 20 000, ou à 30 000 francs, attends, tu fais la salle normalement, 2 500 000, pour le TTC. Si un jeune, vous commencez, pour les jeunes, on le donne à 1 500 000. D'accord. Mais, M. Bousso, nous avons vu, la salle du Grand Théâtre, est une salle très convoitée. Les gens, ils l'aiment. Ils l'aiment. Ils l'aiment. Quelle politique, pour attirer les artistes, à ce point? Mais, je sais, tout ce que j'ai dit, c'est que, j'étais danseur, en Belgique. Ah oui? Mais oui, j'étais à Moudra, Afrique. J'étais dans des ballets, j'étais dans des centres culturels, j'étais dans des théâtres. Donc, je sais pas, mais, Théâtre, en Sénégal, il y a des solutions, ou, tu trouves une solution, ou tu trouves une solution, moi, que, je donne, comme mon fils Walisek, ils payent les trucs à 3 millions, ou bien 4 millions, mais, quand un jeune vient de Bumbu, ou vient de la Basque à Zamas, il est devenu à 1 million, ou bien 500 000. D'accord. C'est normal, la même. Alors, Légui, la démarche, la démarche, ça se passe comment? C'est l'artiste qui vient vous solliciter, ou bien? Je connais tous les artistes, je connais aussi sa capacité. Nous, 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 mais, Il n'y a pas de rendez-vous ici pour venir voir le DG de Grand Terre. Il n'y a pas de rendez-vous ici pour venir voir le DG de Grand Terre. Mais il n'y a pas un seul artiste sénégalais. Il n'y a pas de rendez-vous ici pour venir voir le DG de Grand Terre. Alors l'artiste n'est pas un seul artiste qu'il a aimé la salle de Céline. Mais non. Mais pourquoi il n'y a pas pour moi le salaire? Il n'y a pas pour moi. Une salle cangale à Céline, il n'y a pas de déjeuner. Il ne s'agit pas de venue à Bruxelles. Il n'y a pas de rendez-vous à Céline. Il n'y a pas de rendez-vous ici. Mais il n'y a pas de rendez-vous ici. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est arrivé au DG de Grand Terre. Je ne peux pas dire ça. Ça ne m'intéresse pas. Dans la salle, il ne m'intéresse pas à moi. Parce que c'est la salle. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les artistes, les artistes, les artistes, les artistes, qui ont été délimités, je ne peux pas dire ça. Non, je ne l'ai pas dit. Parce que si elle a dit ça, elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. D'accord. Alors, de telle heure à telle heure, les artistes, qui a été délimité? Mais attends. Il y a un artiste sénégalais qui a été déliminé au centre culturel français. Il commence à 19h, à 20h. Il finit à 23h. Ici, on ouvre la porte à 20h, jusqu'à 2h du matin. Mais quoi, de 20h à 2h ? Vous dépassez de 2h du matin. Je ferme mes rideaux. Est-ce qu'il est arrivé ? Je le fais souvent, mais maintenant, les gens, comme ils me connaissent, il n'y a pas de problème. Personnellement, il y a une ferme rideaux ou les services ? Non, les services, mais je ne suis pas là à fermer les rideaux. Moi, j'ai l'heure. À partir de l'heure, les publics, ils sont là depuis 5h du matin, de temps en temps. Ils font 5 jours à filer. Ils laissent leur famille, leurs enfants, leur maman. Ils viennent ici pour travailler. Un artiste, au lieu de venir à 21h, à 20h, il vient à minuit. Il veut rester jusqu'à 5h du matin. Non, je fais mes rideaux. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé que cela mette-le en mal avec des artistes ? Non. Il y a... Il y a... la caravane passe les seins à bois. Je suis là où je travaille. 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 Je pense que eux, eux, ils ont un pays. Ils ont une société. Ils ont un contrat avec eux de 20h jusqu'à 2h du matin. C'est l'artiste du Sénégalais qui doit faire ça. Pourquoi les musiciens européens, quand ils viennent ici, ils commencent à l'heure et ils finissent à l'heure ? Pourquoi ils ne font pas ça ? Même par rapport à Sané Keïti. Il y a une personne qui a vu ici, il y a un paresseur, 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 il y a un paresseur. Il y a un paresseur, il y a un paresseur, il y a un paresseur, il y a un paresseur. Tu trouves ça normal ? Mais c'est normal que ça va. Une heure, il y a un paresseur, il y a un paresseur. Donc, il y a un paresseur, il y a un paresseur. À partir de 20h, tu peux ouvrir à n'importe quel moment, à 2h du matin. Je t'appelle, les gens t'appellent, les ténistes t'appellent, 2h du matin, tout le micro va être. D'accord. Alors, M. Bousso, depuis votre gestion du Grand Théâtre, Qu'est-ce que tu as le plus rétro? Non, je ne me rétro. Qu'est-ce que tu as le plus bien? Qu'est-ce que tu as le plus bien? Quelle expérience que tu as le plus marquée? Non. Ce que je me remarquais, c'est que je suis à Bruxelles. Je me téléphonais à un responsable. Je ne suis pas le plus réuni. Je me disais, à partir de maintenant, il me faut une garantie locative. Quelle est-ce que je suis? Je suis le bâle du Sénégal, le bâle du président Makisal. Je n'ai pas le bâle de Makisal, mais je suis un ami. Mon père, son fils, il a 9 ans, M. Bousso, c'est Sénégal. Mon père et Maman et M. Bousso, c'est qu'il a apprécié. Mais, à l'unité d'une, Si tu es ici, Avant de te renouer, tu me donnes une ganache. Elle fait beaucoup de vie. À la fin, elle a pris des raisons. mais s'il y a une garantie locative alors on va se demander des choses à dire qu'il n'y a pas des problèmes. Mais je pense que c'est bien. Si on n'a pas la chance de faire la voir, il n'a pas de problème. ça vous a marqué encore mais tout responsable que si cette personne il avait les moyens vraiment de donner une garantie quoi c'est ça qui est bizarre plus tu as l'argent plus une garantie tu crie tu dis je connais telle ou telle personne donc pour venir jouer au grand théâtre il faut des garanties local qu'elles sont ces garanties et quelles sont ces conditions le condition quand tu cantonne la salle tu nous donne ça dépend des spectacles tu fais c'est un 500000 de chèques pour dire que ok quand tu casses quelque chose on le répare avec des sous vient d'un problème elle si l'artiste n'a pas on trouve une solution si l'artiste a les moyens de venir le grand théâtre il a les moyens de payer 500000 ou 200 ou 300000 donc si l'artiste n'a pas les moyens de donner une garantie locative il faut le minimum il vient à dougala ou dans ma commune dans la salle là-bas d'accord alors monsieur bousso quelle est votre relation avec maquille vous avez cheminé bien ensemble c'est sûr que depuis depuis que tu sais moi quand les gens parlent moi je suis il ya personne qui est plus à père que moi je discutais avec des amis non à père la mané mané il n'y a pas de la père Right on n'y a pas de la mère on en a pas d'une dame n'a pas d'une dame n'a pas d'une dame d'une dame de l'autre n'estaktèmé tant à me demeure mais qu'elle a été la même dame de m techno tiens une dame à perd s'il vous a fait mu somme dame à effet musulman kakak a père donc un a l'air de moulin dure mène capard et gala et quelle a été votre partition à son accès pour Pour qu'il accède au pouvoir, comment tu as joué? Ça n'a pas le tout à l'heure. Mais si je suis en Belgique... Vous avez mouillé le maillot quand même. Il ne faut pas le faire. Il n'y a pas de maillot. Mais si tu sais le journalisme, si tu sais qu'il y a un maillot ou un maillot, tu téléphones à Bruxelles et t'as dit qu'il n'y a pas de maillot. C'est ce que tu peux dire. D'accord, je vais m'en occuper. Alors, monsieur Bousso, tant que vous étiez danseur, ça nous surprend. Parlez-nous un peu de cette époque. Pourquoi ça te surprend? Parce que vous ne donnez pas l'air sérieusement. D'abord, j'étais danseur. J'ai fait la danse ici. Danseur professionnel? Oui, j'ai fait la danse moderne, la danse classique, la danse contemporaine. J'ai dansé dans les ballets Béjar, les plus beaux ballets du monde. J'ai dansé, j'ai fait toute ma vie en Europe. J'étais l'un des premiers danseurs ici, danses classiques au Sénégal. L'un des premiers. Donc toute ma vie, je l'ai fait en danse. J'avais des longs rastas qui arrivaient jusque-là. Ah oui? Ah mais oui. J'aimerais bien voir cette photo-là. Mais je vais te la montrer tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. D'accord. 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 Alors. Que de la professionnalisation de la danse, nous avons beaucoup apporté pour la danse africaine. D'abord moderne. Nous avons modernisé la danse traditionnelle. Codifiez-le. Jusqu'à présent, l'école du sable, nous avons beaucoup de jeunes dans l'Europe. Nous avons beaucoup. Nous avons beaucoup de jeunes dans l'Europe. Mais je pense que j'en ai dit que si nous avons une danse traditionnelle, nous avons beaucoup de jeunes dans l'Europe. J'en ai dit que nous avons beaucoup. J'en ai dit que nous avons beaucoup de jeunes dans l'école. Normalement, nous avons beaucoup de jeunes dans l'école. dans l'école de danse. Parce que c'est une dame courageuse. Elle s'est battue. Tout ce qu'elle a pu faire là, mais toute seule. Et j'en suis très sûr même qu'elle n'a même pas de subsides pour ça. D'accord. Nous sommes en Suède. Nous sommes en Norvège. Nous sommes dans les sous-régions. Nous nous l'appelons. Ils font des danses traditionnelles, des danses classiques, des danses modernes. Ils font un théâtre dans son école des sables. Donc, nous l'avons l'appelons. C'est ça. Alors, M. Bousso, nous avons beaucoup d'entendez bien sur le débat politique. Pourquoi? Parce que je ne suis pas politicien. Technocrate? Non, je ne suis pas une technocrate. Je ne suis pas un artiste. Mais tu sais, Je n'ai rien de dire à ce que je n'ai pas dit. Ch准 plus je n'ai rien de dire. Si moi, je n'ai rien de dire à ce que je disais. Vous savez, le public qui a chassé, a trés 인물, le public qui a venu à livrer. D'accord? D'accord. on y a tout cet appel. C'est ça. C'est ce que je veux dire, je ne peux pas parler de la culture sénégalaise, mais les politiciens ne peuvent pas parler de la politique. Alors culture, culture, parlons-en. La culture sénégalaise, ça avance sur tous les plans? Oui, mais bon, il faut qu'il y ait des stars planétaires. Le vieux Bourdieu Rose, il a apporté la musique sénégalaise chez les Esquimaux, chez les Danois, chez les Norvégiens, en Chine, au Japon. Mais nous, la culture sénégalaise, il faut quelle culture sénégalaise? Donc c'est important. D'accord. Alors, M. Bousso, parlez-nous un peu de votre enfance. Vous étiez quel genre, vous étiez quel type d'enfant? Vous étiez terrible ou réglo? Non, mais je suis comme tous les enfants, je suis né au village de Dungalaou, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études, j'ai choisi la danse. Quand j'ai choisi la danse, on m'a dit que j'étais un peu fou. Mais bon, en ce moment-là, c'est normal. Bon, l'effet de danse, c'est fou, c'est la danse classique. Les gens, ils préfèrent avoir un professeur. Mais moi, je suis fils unique. Mon père était chez le village. J'avais pas de grands frères, j'avais pas de petits frères. Donc j'ai choisi la danse. Mais mon père est décédé quand j'avais 6 ans. Mais ma mère m'a laissé faire. Donc j'ai commencé à faire les restats en 79, en 74. J'ai commencé à faire mes restats et je les ai enlevés en 2012. Vous avez fréquenté quelle école? École primaire ou école secondaire? Non, j'ai fait mes écoles primaires à Dungalaou, après ici à Dakar, après j'ai fait concours de danse à l'école des arts. J'ai réussi. Bon, donc après, je suis parti à Moudra-Afrique. C'était une sélection, une école créée par Saint-Morque. Bon, on était presque 100 et quelques personnes. En 3 ans, on était 11. Et parmi les 11, c'est le nom de la Belgique. C'est le nom de la Bocque. Quel genre de formation est-ce que vous avez suivi? Formation, il y a le théâtre, il y a la danse classique, il y a la danse contemporaine, il y a le solfège, il y a le jeu théâtral. Mais quand tu sortes de Moudra, tu as presque une clé. Il faut sortir, il faut aller travailler. Tu ne peux pas chouer en Europe. Ce n'est pas possible. Quand tu quittes Moudra, tu as tout. Si tu n'es pas un bon danseur, tu es un bon comédien. Si tu n'es pas un comédien, tu es un bon... Quand tu sortes de Moudra, c'est vraiment dans les états qui sont les portugues. Si tu ne peux pas chouer, tu ne peux pas chouer. Ça, c'est certain. Monsieur Bousso, nous avons vu qu'il y a beaucoup de téléfilms. Bon en avant, d'après vous, c'est dû à quoi ? Qu'est-ce qu'il y en a à l'origine ? Mais non, je ne sais pas. 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 Si on a fait une danse, il y a... En 75, en 74, 75, il n'y avait pas ça. Même si tu n'osais même pas de dire que tu fais la danse classique. C'était quelque chose. Aujourd'hui, il y a des... Ou de la danse contemporaine, il n'y a rien que de faire. Mais après, il y a des événements. 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 Avant, il y a des événements. Il y a des événements. Mais aujourd'hui, pour sortir de Dakar, il y a plus de 2000 voitures. Donc, il y a des événements. Mais nous, il y a des événements. 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 C'est normal. Parce qu'on a des événements. Il y a des événements. Mais y a-t-il quelque chose à corriger là-dessus? Est-ce qu'on peut corriger ça? Dans l'arrêt, regarde... J'ai oublié, on était au ministère de la Culture. Il y a des enfants qui ont été avec Wally Seek. Mais... Comme ça, il y a eu un homme. Mais il a vu Wally, il y a des photos. Mais elle tremblait. C'est extraordinaire. Elle tremblait quoi. Je pense même que... Même le chef, il a vu le chef de Wally. Elle a vu Wally. Mais c'est émouvant. Parce que ça, ça n'existait pas avant. Mais il y a eu des événements. Et ça, ça m'a... Bon, c'est émouvant. Donc, il y a eu des événements. Et ça, c'est un problème. M. Bousso, ce que vous dites à Wally Seek, vous êtes des amis? Vous avez des relations particulières? Oui. Des relations professionnelles purement ou bien? Mais non, il y a tout. Il y a tout. Parce que c'est quelqu'un qui est très poli. Moi, c'est Abdoul Guiteseq. Je peux dire... C'est des Titi. C'est des gens... C'est des gens qui sont très polis. Ils ne font pas... Ils font pas... Ils font des gens vraiment comme... Papa ou d'enfant. Hein? Quand je le dis, il m'entend, il m'écoute. Mais il est bien. Aussi... Il a tout ça, c'est tout ça. Il a tout ça. Il a tout ça, c'est tout ça. Mais... Il a tout ça. J'ai d'autres artistes qui ont dit... Ils ont dit, ils ont dit, ils ont fait l'école. C'est un pote. C'est une fréquence. Vraiment... Quand ils ont dit, ils ont dit, c'est... C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont fait mal. Il y a eu de nouvelles relations encore. Hein? C'est comme des frères. Des frères, ils ont dit... Des frères... Ils ont mis des amis de la vie... Ils ont dit, ils ont dit, ils sont des filles. Ils ont dit, ils ont dit qu'ils sont des filles. C'est comme ça. Les relations, c'est différent. D'accord. Alors, M. Bousso, par exemple, deux artistes qui ont besoin d'y prendre une salle Grand Théâtre. Ils veulent tous les prester le même jour. Comment ils procédaient? Non, ils font une demande. Ils font une demande? Quand j'ai dit que j'ai besoin d'y prendre 10, j'ai besoin d'y prendre 10. La personne qui a donné le plus, la personne qui a donné le plus, j'ai besoin d'y prendre la salle. D'accord. Tu fais ta demande, mais de temps en temps, il y a le même problème. Cette personne veut la même date, mais qui a donné le plus, il m'a donné le plus. D'accord. 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 Alors, pensez-vous qu'une grande salle, comme le Grand Théâtre, deux personnes peuvent vivre au Sénégal? D'accord. Même deux personnes peuvent vivre au Sénégal. Si vous l'avez implanté, où est-ce que vous l'avez implanté? D'après vous, où est-ce que vous l'avez implanté? Oui, mais je pense que quand vous l'avez implanté, le même sénégal, il peut l'avoir implanté, le même sénégal, le même sénégal, le même sénégal, un géant-chort, il peut les faire. Parce que c'est des zones culturelles, il peut les faire. Mais je pense que c'est un centre culturel pour ma commune, pour tout. tout le monde. M. Bousso, qu'est-ce que vous aimez faire de vos journées? Être au travail? Je suis au travail avec mes collègues et aussi dans le Grand Théâtre Famille. D'abord, tous ces gens-là qui sont, tous les techniciens du Grand Théâtre, ils font du très bon boulot. Jusqu'au mois, 31 décembre, il n'y a pas un samedi, un vendredi samedi libre. Mais je reste là jusqu'à 2h, 3h du matin. Aujourd'hui, il y a une soirée. Demain, il y a une soirée. Le lendemain, il y a une soirée. Il y a deux soirées de wali. Ils sont là jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Donc, nous allons les remercier. C'est eux qui font que le Grand Théâtre, et c'est des professionnels. Alors, nous allons vous donner. Nous allons vous donner. Nous allons vous donner. Les techniciens et les personnels du Grand Théâtre. En cas, je dis les techniciens, tous les Grand Théâtre, même ceux qui gèrent les papiers, mais, il n'a pas d'importance, les techniciens du Grand Théâtre, les gardiens du Grand Théâtre, les visites du Grand Théâtre. Nous sommes les Grand Théâtre. Ce n'est pas qu'ici beaucoup. D'accord. Alors, quelles sont vos sources de loisirs? Moi, mes sources de loisirs ici. De temps en temps, les week-ends, je prends ici ma voiture, j'arrive jusqu'à Richatolle, j'achète beaucoup de thé, du sucre, je continue à tourner. Le soir, j'avais une épanouie. J'étais à l'autre, ça m'aimait beau, je m'avais barre d'option, et j'en suis allée. J'ai vu mes amis d'enfance, juste qu'ils étaient là, jusqu'à l'invente du plein. Parce que chaque 2 week-end, j'ai généré. Quelle a été la plus belle expérience dans votre vie, dans votre domaine de travail? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, il y a plusieurs. Une anecdote peut-être? J'ai eu un jour le ministre de la culture de Fignot, mais ce jour-là, mes techniciens ont fait quelque chose d'exceptionnel. Ils ont tout réglé. J'étais au foot, parce que moi je n'étais même pas au courant, mais Gaï a réglé et le ministre était éveillé. C'est ce qui est le plus grand merci. C'est lui en équipe. Vous passez du temps souvent avec votre petite famille? Oui, de temps en temps, les week-ends. Comme tout le monde, comme tous les Sénégalais. Les week-ends de temps en temps, on part au foota. Monsieur Bousso est polygâme? Non. J'ai une seule femme. Qu'est-ce qu'il y a deux? Ça ne fait pas du double planning? Non, mais tu sais, tu sais. Il y a un problème. Si tu te demandes, tu as un problème. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui m'a fait, m'a dit que j'ai tout ce que j'ai. Je ne vois pas. Parce que même si j'ai tout ce que j'ai fait, je ne peux pas le faire. Il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas chercher des problèmes? Ok. Monsieur Bousso est-il gourmand? Il aime le manger? Oui. Je veux... Ce que je veux, c'est que je veux, c'est que je veux faire. Mais pas que je veux faire des problèmes. Mais que je veux faire des problèmes. Je veux faire des problèmes. C'est ce que je veux. Je veux faire des problèmes. D'accord. Alors, Monsieur Bousso, merci beaucoup. Le dernier mot. Mais donc, comme j'ai l'habitude, c'est la fin de tout. Je dois parler en Poulard. On vous le peut. On vous le... Merci beaucoup. Oui, allez-y. Merci beaucoup, fidèle téléspectateur de la chaîne Rémy TV. C'était avec Monsieur Kessy Bousso, l'administrateur général du Grand Théâtre National de Dakar. Nous sommes tous les amis. Samedi, Inch'Allah, nous allons parler de la chaîne Rémy TV. Entre temps, restez avec nous sur la chaîne Rémy TV. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube et Facebook. Restez avec nous et très bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501